Tout de suite, Destination Moselle vous emmène à la découverte d'un lieu dont l'histoire terrible nous plonge dans les heures sombres du passé Mosellan, direction le camp du banc Saint-Jean. Raconter l'histoire de la Moselle nécessite parfois de se plonger dans les heures sombres de son passé. Le camp du banc Saint-Jean, nous allons le voir, est rattaché à une terrible page de l'histoire, celle de la Seconde Guerre mondiale. Une histoire douloureuse qui s'ancre ici en pleine nature, au cœur de cet îlot militaire isolé. Mais l'histoire du camp est double. Construit dans les années 30, le camp a d'abord accueilli des familles de militaires dans des conditions idylliques. Maisons modernes, sanitaires et installations dernier cri, jardins fleuris. Bref, un temps d'insouciance qui sera stoppé net lorsque la guerre avec l'Allemagne entraîne l'annexion de la Moselle par les nazis. Le banc Saint-Jean, placé sous administration allemande, va alors rapidement se transformer en enfer. Pour nous accompagner tout au long de cette visite et nous raconter cette histoire, Cristal Zebdi-Bart, membre d'une association qui milite pour la sauvegarde des lieux et pour sa reconnaissance en tant que site mémoriel. Bonjour Cristal. Bonjour Tim. Vous nous attendez devant ces stèles. Ces stèles qui ont ici au camp du banc Saint-Jean une particularité, c'est qu'elles rendent hommage à des prisonniers qui sont morts ici. Est-ce que rapidement vous pouvez nous raconter cette histoire ? Le camp du banc Saint-Jean se trouve sur une superficie de 88 hectares. A la base, c'était un camp de sûreté dans la stratégie de la Lille de Maginot. Après, juin 40, ça va devenir un camp de détention pour les prisonniers français. Avec l'opération Barbarossa en 1941, vont transiter ici plus de 300 000 prisonniers qui vont être répartis dans les mines de fer et de charbon de la Moselle et de la Sars. Cette stèle se trouve sur le charnier où ont été découvertes en 1945 plus de 20 000 victimes. Des victimes qui venaient d'où ? Elles venaient particulièrement d'Ukraine parce que la première offensive contre l'Union soviétique s'est dirigée vers l'Ukraine, mais venaient des très autres républiques de l'Union. D'accord. Cette stèle nous met déjà dans l'ambiance, l'ambiance mémorielle de cette émission. On continue, on va découvrir le camp du banc Saint-Jean ? Avec plaisir, Tim. Ce site interdit au public pour des raisons de sécurité, bien sûr. Cristal le connaît par cœur. C'est donc par ce sentier que nous nous apprêtons à découvrir ce site du banc Saint-Jean. Première découverte de cette visite, ce château d'eau, devenu l'un des symboles des lieux pour la simple et bonne raison qu'il est visible sur de nombreuses photos d'archives. C'est un bâtiment dont il ne reste presque rien. Il était à l'origine la chapelle du banc Saint-Jean. Vous voyez, Tim, on trouve encore aujourd'hui des tuiles par terre. Un peu partout, oui. Oui, un peu partout. En fait, quand les maisons, ici, tout a été déchaussé en 1992, on a réutilisé ces tuiles qui avaient été fabriquées à Tétain pour les casernes de Metz, par exemple l'Arsenal, etc. D'accord. Donc on a réutilisé les tuiles qui étaient ici. Là, on voit, c'est écrit dessus, tuiles de Tétain, Moselle. C'est traçable. Direction maintenant le cœur du site. Au milieu, donc, de toutes ces maisons en ruines. Un lieu marquant, s'apparentant à un village fantôme. Et donc ici, Cristal, on se trouve au cœur de l'ancienne cité des officiers. Exactement, donc qui a abrité les officiers du 3e bataillon du 146e RIF dans des pavillons très modernes qui accueillaient ici plusieurs familles. On a quatre familles, à deux familles, dans des logements de trois ou quatre pièces qui étaient d'une incroyable modernité pour l'époque. Et donc on le disait tout à l'heure en introduction, ce camp, il y a deux histoires. La première histoire qui est assez dorée et une histoire un peu plus sombre. Est-ce que déjà, vous pouvez nous rappeler cette histoire heureuse de ce camp ? Donc ici, il faut s'imaginer un camp de sûreté de la ligne Maginot avec des pavillons magnifiques, très très modernes pour l'époque. Il y avait 3500 plants de roses à la ligne Maginot. C'est une rose qui est typique de la ligne Maginot qui a été créée pour elle, qui venait dorer et arborer ces belles maisons avec ses beaux jardins. Et donc les familles, progressivement, comment ça s'est passé ? On quittait les lieux et c'est devenu ensuite un camp ? En fait, en 1940, après la défaite de la France, la Moselle a été annexée au Troisième Reich. Et ici, les officiers allemands sont venus habiter les maisons à la place des officiers français. Qui ont été expulsés, donc ? Exactement. Et le casernement a servi de camp de détention pour les officiers, les sergents, les soldats français. D'accord. Et je crois qu'il y a un homme célèbre qui est passé par ici en tant que prisonnier, un ancien président de la République. Exactement. Donc c'est le cher Jean-François Mitterrand qui a passé quelques jours. Donc il avait déjà essayé de s'échapper des camps dans lesquels il était placé précédemment. Et en arrivant au bon Saint-Jean, il savait qu'il allait devoir s'enfuir. Donc il travaillait chez une famille du coin. On l'a présenté à Maya Baron. Il a passé quelques jours à Ricranche, chez un paysan. Et ensuite, il a bénéficié de réseaux pour s'évader vers Metz et ensuite vers Nancy et la France Libre. D'accord. Jusqu'à bien plus tard devenir président. Exactement. Vous disiez que François Mitterrand et les autres prisonniers travaillaient autour de ce camp. C'est-à-dire en fait, on venait ici pour loger et ensuite, la journée, il fallait faire son lot de tâches. En fait, ça s'était plus dans la partie ensuite après, à 1941. Donc le camp est devenu un camp de transit. Donc après le 22 juin 1941 et l'opération Barbarossa sont arrivés ici, ont transité entre 300 et 320 000 selon les archives prisonniers soviétiques. Donc des républiques, ça pouvait être des ukrainiens, des russes, des polonais même. Il y a eu des serbes aussi, beaucoup, surtout des ukrainiens ici. Et donc ceux qui étaient trop faibles refaisaient une santé chez les paysans du coin. Et les autres allaient dans les 250 autres camps en Moselle, travailler dans les mines de fer et de charbon par exemple. D'accord. Donc c'était de la main d'oeuvre dont on se souciait assez peu finalement. Les conditions de vie ici pour ces prisonniers étaient très difficiles. Oui, il ne faut pas oublier que les soviétiques, donc surtout les slaves, étaient considérés comme des Untermenschen, donc des sous-hommes dans la politique raciale nazie et l'idéologie nazie. Donc c'était une main d'oeuvre gratuite et corviable à Merci. Ils venaient combler les brèches dues à l'enroulement de force vers la V.A. Marthe en Allemagne. Dans l'armée allemande. Exactement. Aujourd'hui ces maisons, on les voit bien sûr, elles sont en ruine. Ici, ça a été après la Seconde Guerre mondiale, la vie militaire a continué. Oui, donc on est sur un terrain militaire, ça a été habité tout de suite en 1945-1946 par des familles. Donc il y a eu à un moment les aviateurs de Frescati, il y a eu un régiment de transmission. La cité nord, elle a été habitée en hiver par les Harkis. Donc ce camp a été habité, la dernière famille est partie en 1989 et depuis il n'y a plus aucune âme qui vive au Mans-Saint-Jean. D'accord, on sent cet aspect un peu fantomatique bien sûr. Mais personne ne sort indemne d'une visite du Mans-Saint-Jean, si on peut dire ça comme ça. Oui, c'est marquant. Et donc les maisons ont été décalotées en 1992. D'accord, décalotées, c'est-à-dire on a enlevé les toits ? On a enlevé justement les tuiles, les toits parce qu'elles étaient beaucoup trop squattées. Il y a beaucoup de jeunes qui venaient s'amuser ici, faire des rituels sataniques. Encore aujourd'hui, on peut voir certains graffitis assez troublants. Donc on a préféré les décalotées et depuis elles sont à la merci de la nature et du temps. Je ne résiste pas plus longtemps à aller voir d'un peu plus près ces maisons d'officiers. A sa construction dans les années 30, ce camp de sûreté de la ligne Maginot était composé de 55 bâtiments, dont ces maisons divisées en 4 appartements, mais aussi des garages, ou encore ce bâtiment, perdu dans la forêt, qui fut autrefois un poste de police. Nous prenons bien soin de ne pas pénétrer à l'intérieur de la maison. Une pierre pourrait nous tomber sur la tête. Alors restons prudents, sagement, sur le perron. Frère Cristal, on pourrait presque dire qu'on pénètre dans l'intimité de ces maisons du camp du Mont-Saint-Jean. J'imagine qu'ici il doit y avoir de nombreuses anecdotes qui parlent de ce village à l'époque où il était encore habitable. Exactement, donc il y a plein d'enfants qui ont vécu ici après la guerre, qui ont grandi. Leur papa était officier dans l'armée française, que ce soit à Frescati ou dans un régiment de transmission, ou même les harkis qui ont habité la cité nord juste un hiver, ils avaient trop froid. Il y a beaucoup de témoignages d'enfants qui se sont amusés ici, sans savoir toute l'horreur du camp qu'il y avait, parce qu'il ne fallait pas en parler. Il y a souvent juste ce souvenir qui revient à des enfants qui entendaient leur maman leur dire « n'allez pas jouer trop près du four crématoire ». Donc je précise, il n'y a jamais eu de preuve archéologique que ce four existait. Mais beaucoup d'enfants continuent d'alimenter cette rumeur et ce souvenir. Les maisons ici, on était vraiment sur des maisons assez chiques, on pourrait dire, modernes, belles. Extrêmement modernes, c'est des pavillons à l'époque. Tout le monde rêvait d'habiter ici, il y avait un beau jardin, c'était une belle cité, il y avait de la vie, que ce soit avant la guerre ou après. C'est ce qui rend un peu le bon Saint-Jean une histoire un peu compliquée. Il y a cette part un peu la rose magineau qui va montrer ensuite ses épines en 1941. D'accord. Et ensuite, après la guerre, elle redevient, tant bien que mal, un lieu de vie. Donc là, Cristal, on continue d'arpenter cette cité des Officiers, qui était immense. On peut le dire, oui. Et je crois que c'est cette maison, juste devant nous, qui est un peu particulière, puisque c'est l'ancienne maison du commandant. Exactement. Donc à l'époque française et à l'époque de l'annexion aussi, quand c'était le Stalag 12F, ici, le dernier commandant de ce camp allemand. Donc c'était le Hauptmann Schröder. D'accord. Et j'imagine qu'après la guerre, quand le camp redevient français, il y a également un commandant, de nouveau un commandant. Exactement. Et la spécificité ici, c'est que de son balcon, enfin de son secrétariat, de son bureau, il avait vu pleinement sur les deux axes principaux du camp. Donc l'entrée du camp qu'on verra par la suite, et l'axe transversal. D'accord. C'est vrai qu'elle était plutôt bien placée. Oui. Encore une fois, j'ai envie de le rappeler, parce qu'aujourd'hui, on voit cet aspect fantomatique du camp du Ban-Saint-Jean. Mais il faut bien rappeler que c'était un camp où la vie, après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, je le rappelle, où la vie était importante. Oui, la vie est continuée ici. Il y a de belles histoires, des histoires de rencontres amoureuses, des histoires de famille, la vie a continué. Les enfants ont continué de grandir. C'est ces belles maisons qui étaient toujours très modernes après-guerre. C'est presque, malgré l'état du camp du Ban-Saint-Jean, c'est presque facile de s'imaginer tout ça. La double histoire des lieux est troublante. On imagine la vie quotidienne des habitants, paisible et bucolique. Et soudain, les images les plus terribles nous reviennent en tête. En effet, dès l'armistice proclamé par le maréchal Pétain et le gouvernement de Vichy, les nazis investissent le Ban-Saint-Jean. En automne 1941, la cité militaire devient un lieu de détention pour les prisonniers français. L'ancien paradis s'est muet en enfer. Puis l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler lance l'opération Barbarossa, à l'est de l'Europe. Rapidement, des centaines de milliers de soviétiques sont faits prisonniers. Parmi eux, près de 320 000 passeront en transit au camp du Ban-Saint-Jean avant d'être envoyés dans les différentes mines et usines du secteur Moselland et Sarrois. Les conditions de vie à l'intérieur du camp sont terribles. En guise de torture, les nazis font courir les prisonniers, nus dans la neige. Ils leur administrent des coups de fouet, les laissent dormir dehors, malgré le gel sans couverture. Plus de 22 000 prisonniers mourront au Ban-Saint-Jean. En septembre 1944, les Américains parviennent à libérer le camp. Et à la vision d'horreur de ces corps décharnés s'ajoute la macabre découverte. Des milliers de corps entassés dans des fosses communes. Pour le tournage de cette émission, Cristal et les membres de son association ont réuni quelques objets de cette époque, vestiges d'une page bien sombre de notre histoire. Donc là, des objets qui ont été faits, pour la plupart, par les prisonniers du camp du Ban-Saint-Jean. Oui, exactement. Alors pourquoi est-ce qu'ils faisaient ces objets ? A quoi est-ce qu'ils servaient ? Parce qu'ils s'en servaient. Oui, c'est exactement. En fait, c'est des objets qui ont été faits. Donc les familles ici du coin, aidaient souvent les prisonniers. Donc c'est des véritables preuves d'humanité. C'était des familles, des paysans, des agriculteurs ou des familles d'autres métiers. Qui habitaient aux alentours. Qui habitaient aux alentours, qui me donnaient un petit morceau de pain, quelque chose à manger. Ou qui aidaient des prisonniers. Et en gage de bonne fortune, en fait, les prisonniers fabriquaient des objets à donner aux familles. Donc vous aviez souvent des objets de ce type-là. Donc c'est des scènes de crucifixion. Il y en a beaucoup qui ont été offertes aux familles. Il y a aussi beaucoup de portraits. Donc ils demandaient des petites photos de femmes, etc. Pour ensuite les dessiner au camp. Souvent, il y en a beaucoup qui ramenaient des morceaux de pain. Et donc ils faisaient stratagènes. Donc des chaussures à double fond. Ou alors ils mettaient des petits morceaux de lardon en dessous du pantalon. Ils les cachaient à l'orée du camp, à l'entrée du camp. Pour ensuite, une fois qu'ils soient rentrés, donc ils étaient fouillés. Pour pouvoir aller les récupérer et les donner à leurs copains qui, eux, n'avaient pas la chance de travailler dans certaines familles. Parce qu'on rappelle qu'il était interdit pour les habitants alentour d'aider les prisonniers. Il y a environ 60 familles mozélanes, enfin 60 personnes mozélanes, qui ont perdu la vie dans le système concentrationnaire pour avoir aidé des prisonniers. Elles ont été envoyées. D'accord. Il y a aussi ce type d'objet. Donc c'est assez fragile, ça c'est récent. Ça a été trouvé à Saint-Pétersbourg par le vice-président de l'association Gabriel Becker. qui représente quelque chose dont on lui a beaucoup parlé lors de ses recherches. C'est un petit jouet. Donc ça, ça devait beaucoup plaire aux enfants, qui étaient souvent fabriqués. Il y a aussi beaucoup de petits paniers, donc des petites corbeilles à fruits. Donc ça, c'est fait en chistrote, comme on appelle ça en mozèle. C'est du fil de la mine. Donc ils servaient de petites corbeilles à fruits. On peut imaginer que ce prisonnier qui a fabriqué ça a travaillé dans une mine, et donc a volé un des petits câbles pour les offrir aux familles. Donc ça, c'est des objets qui ont été transmis de génération en génération après la guerre, qui sont vraiment le symbole de l'humanité dont ont fait preuve les familles. Et ça rappelle un peu tous les interdits qu'ont bravés ces personnes-là. Oui, parce qu'on avait donc l'enfer ici, dans ce camp du Mont-Saint-Jean, pour les prisonniers. Mais on rappelle que pour toute la Moselle, tout ce qui avait alentour était gouverné par les Allemands, et que la vie était loin d'être facile, et les interdits étaient nombreux. Exactement, on a même des petites boîtes, comme ici vous avez une boîte à tabac, à cigarettes. Vous voyez ici à la Croix de Lorraine, donc ça montre bien que les prisonniers, à leur court temps, si on peut appeler ça pour les plus gens, un court temps à Moselle, ils ont réussi à faire la différence entre la Croix de Lorraine et la Croix orthodoxe. Il y a le sens du détail. Exactement. C'est très très fin et très joli. Vous avez celle-ci aussi. Je remarque d'ailleurs que cette Croix de Lorraine, vous l'avez également autour du cou. Exactement, c'est un peu le symbole de ma famille. En fait, le parrain de ma grand-mère était Charles de Gaulle. Et je suis très attachée à l'histoire locale, donc je la porte toujours fièrement autour du cou. D'accord. C'est pour ça que l'histoire vous plaît. Exactement. Parce que dans cette association, donc l'AFU, qui veut dire, est-ce qu'on peut parler un petit peu de cette association ? C'est une association qui a été créée en 2004. C'est l'association franco-ukrainienne pour la réhabilitation du charnier du Mont-Saint-Jean. Et qui milite depuis. Le combat a commencé en 2000, alors qu'il y a eu le premier projet de destruction du site qui a été mis en place. Il y a Gabriel Becker, qui est le cofondateur, qui a écrit quatre livres sur le sujet. Et aujourd'hui, l'association essaie de faire continuer la mémoire de ce site, de mobiliser des personnes. Il y a eu la création de la STEL, qu'on a vue avant, de mémoire en 2012, du chemin pédagogique qui a suivi. Et qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de plus en plus se promener ici. Mais il faut rappeler bien sûr qu'à part l'accès à la STEL, tout ça appartient à l'ONAC, tout le reste est totalement interdit d'entrer. Il y a beaucoup de jeunes dans cette association. Preuve que cette histoire du camp du Mont-Saint-Jean, elle mobilise beaucoup, y compris chez les jeunes. Oui, exactement. Donc c'est vraiment déjà pour l'histoire locale, ça touche beaucoup de gens. Mais même après, on a même des témoignages, beaucoup d'anciennes unions soviétiques, des enfants, des petits-enfants. Il y a beaucoup, beaucoup de petits-enfants et arrière-petits-enfants de soldats qui sont passés par ici, qui se réveillent aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1945, quand ces prisonniers sont retournés chez eux, il ne fallait pas dire qu'ils étaient en prison. Parce qu'ils étaient considérés comme des collaborateurs par le régime de l'Union soviétique. D'accord, il y a beaucoup de tabous à l'époque, mais encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, les langues, ça fait une dizaine, une vingtaine d'années que les langues commencent à se délier, qu'on commence à parler de tout ça. Une histoire lourde qui symbolise aussi le patrimoine, l'héritage de la Moselle. Et donc, pour venir, ici, les prisonniers avaient 4 km, 5 km à faire à pied. Ils arrivaient de ces pays où ils avaient été faits prisonniers, de ce front de l'Est, ils arrivaient par la gare de Boulay. Oui, exactement. C'était un long trajet, sans nourriture, sans eau. Ils arrivaient dans destination finale à la gare de Boulay. Ensuite, la marche d'environ 5 km jusqu'au Mont-Saint-Jean. Je propose qu'on aille voir cette gare de Boulay. Avec plaisir, Tim. On reprend ça quand même. La découverte du banc Saint-Jean ne peut pas laisser indifférent. Ici, tant d'histoires se mêlent. Certaines heureuses, d'autres atroces. La Seconde Guerre mondiale et ses horreurs sont indissociables de l'histoire mozélane. Dernière étape de notre visite, à 5 km du camp, cette gare qui a vu arriver des centaines de milliers de prisonniers, dans des conditions inhumaines. Christal, on se trouve donc devant la gare de Boulay, dont l'histoire, on le disait tout à l'heure, est liée à l'histoire du camp du Mont-Saint-Jean. Exactement. Après un voyage de plusieurs semaines des pays de l'Est jusqu'à Boulay, on ouvrait ici les wagons. On les faisait monter de 5 km jusqu'au Mont-Saint-Jean. À pied, donc. Ceux qui n'étaient pas en état de monter, on les mettait au FED Lazaret. C'est l'ancien casernement de Boulay qui a été transformé en hôpital de campagne. C'était les moyens du bord. Il y avait une énorme mortalité là-bas aussi. Et ceux qui décédaient là-bas ou qui étaient déjà décédés à l'ouverture des wagons, on les mettait dans l'ancien cimetière israélite qui avait été profané par les nazis dans des fosses communes. Donc il y a environ 3 600 corps là-bas à compter. Et les habitants qui habitaient autour de cette gare, aujourd'hui il n'y en a plus beaucoup, mais plus beaucoup d'habitations. Mais à l'époque, les habitants étaient témoins de ces arrivages qui étaient extrêmement choquants. Oui, donc les habitants de Boulay ont commencé à se plaindre. C'était vraiment choquant de les voir arriver. Et les autorités nazies ont donc commencé à faire venir les wagons de nuit pour ne plus choquer la population. Mais il y avait aussi beaucoup de solidarité. Il y a notamment l'histoire du boulanger de Boulay qui mettait sur le chemin jusqu'au banc Saint-Jean des petits morceaux de pain pour que les prisonniers puissent se servir. Et un jour, il a été arrêté, déporté et on n'a plus de nouvelles. Donc on voit que toutes ces populations bravaient les interdits, coûte que coûte, pour aider ces pauvres gens qui étaient humains tout comme eux. Aujourd'hui, ces lieux sont menacés. Alors que l'association et ses nombreux soutiens venus du monde entier veulent pérenniser le site et asseoir sa dimension mémorielle, d'autres souhaitent y installer un parc éolien et photovoltaïque. Deux visions bien différentes pour un lieu qui renferme plus de 23 000 âmes, échouées ici, il y a moins de 80 ans. On arrive petit à petit à la fin de cette émission, mais avant de la clôturer, j'ai encore une dernière question, Cristal. C'est ce panneau, en chemin avec Igor, Andrei, Ivan. Qui est-il et pourquoi son nom est ici sur ce sentier ? En fait, je vais surtout vous parler d'Ivan. C'est Ivan Petrovitch Babushkin qui, à 17 ans, s'engage dans l'armée rouge. Donc pas pour porter l'arme, mais par contre, en tant que secouriste, l'infirmier pour aider les gens. Et il va arriver en 42, donc à 18 ans, au banc Saint-Jean. Il va passer quelques jours ici, tant qu'on lui fasse les papiers. Ensuite, il va être affecté dans une mine de la houve. Donc il va travailler au fond de la mine. Et Ivan représente bien tous ces soldats-là, qui étaient en moyenne très très jeunes et qui vont vivre des choses atroces et voir des choses atroces dans ces camps. En tant que prisonnier, donc, au camp du banc Saint-Jean. Exactement. Merci beaucoup, Cristal, de nous avoir éclairés et de nous en avoir autant appris sur ce camp du banc Saint-Jean. C'est une histoire lourde, mais une histoire qui fait partie de l'héritage de l'histoire de la Moselle. Exactement. C'est un peu à toutes les générations de continuer ce devoir de mémoire. Et surtout, moi, ce que je dis souvent, c'est que j'aimerais tous pouvoir les appeler par leur prénom. On ne sait pas ces gens-là qui sont décédés ici. On n'a pas tous leurs noms. Et c'est aussi le devoir de l'association et de toutes les générations confondues de perpétuer ce devoir de mémoire. Donc l'association AFU. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous, Tim. Et merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle émission de Destination Moselle. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes, au cœur de la Moselle, bien sûr. Sous-titrage Moselle Sous-titrage Moselle Tim Gérard vous a emmené la découverte de l'histoire Moselle-Anne avec Moselle Attractivité. Sous-titrage Moselle Sous-titrage Moselle